C'est à l'invitation du commissaire aux comptes et d'un fournisseur de matériel médical que finalement cette journée s'est déroulée sous leur égide de façon apportée par les nombreux acteurs du secteur de la santé, que ce soit des DRH, des DAV, des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de CH, des syndicats et des ordres professionnels, la réflexion sur comment faire pour fidéliser et garantir l'attractivité de la profession infirmière. C'est un vaste sujet sur lequel l'Ordre travaille finalement depuis la crise Covid et qui est au cœur de nos préoccupations actuelles. Le Conseil de l'Ordre est là effectivement pour porter ces sujets-là et faire en sorte de proposer un avenir à la profession. Et cet avenir ne peut passer que par l'évolution, comme vous nous l'avez fait remonter lors des nombreuses consultations, les infirmiers, l'évolution de notre cadre réglementaire pour donner le plus d'autonomie du premier recours, de l'accès direct, de la capacité de déclencher des prescriptions et de l'éducation thérapeutique dans un cadre sécurisé, donc avec une évolution des textes réglementaires, de façon à prendre en charge les besoins de nos patients qui ont évolué et qui vont continuer d'évoluer. Et aussi, ne pas prendre la place des autres professionnels, mais venir en soutien et pouvoir dégager le fameux temps médical, mais surtout donner un horizon de profession à travers un avenir clinique, qui va permettre de passer ce choc démographique à la fois des professions de santé, mais également de la population générale qui a grand besoin d'acteurs de qualité et de haut niveau pour assurer leur prise en charge tout au long de leur vie de soins, mais également de vie d'humains dans le contexte que l'on connaît actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !